Tu sais quoi? Ton commentaire m'a inspiré de quoi? Je vais faire un top 5 des jeux les plus difficiles sur la NES, mais qui sont très bons. Fait que si vous tripez les Dark Souls, peut-être que vous allez aimer ce genre de jeu-là. En cinquième position, je te présente Zelda 2 The Adventure of Link. Gros changement dans la franchise Zelda, celui-là est un side-scroller et les combats se font comme si c'était un combat d'escrime. Les ennemis sont difficiles à battre, mais c'est faisable et c'est très bon, je vous le recommande. En quatrième position, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden est un excellent enjeu. Le gameplay est top-notch et il est précis, mais il est dur. Les patterns de certains ennemis sont très répétitifs et peuvent vous tuer en un coup s'ils vous touchent à la bonne place au bon endroit. Mais il reste néanmoins, c'est un des meilleurs jeux de la NES. Je recommande à tout le monde de l'essayer au moins une fois. En troisième position, je vais aller avec Castlevania III Dracula Curse. C'est un excellent Castlevania, très difficile celui-là. On s'entend, la difficulté est over 9000 par moment, mais il est tellement bon. Le fait de pouvoir choisir ses propres routes et de changer de personnage au courant de l'histoire, ça fait toute la différence. Oui, des fois, les passages sont peu difficiles, mais peut-être qu'un personnage sera beaucoup plus facile, mais c'est vraiment difficile comme jeu. Deuxième jeu le plus difficile, à mon avis, Ghosts and Goblins. C'est une difficulté de fou de jouer à jeu, là. Parce que non seulement il faut que tu fasses le tour du jeu une fois, mais pour avoir la vraie fin, il faut que tu le refasses une deuxième fois. Avec un item X, avec un pattern X, le jeu est excellent, mais c'est difficile. Et le grand numéro 1, c'est un jeu qui est sorti sur NES récemment, mais c'est un jeu de Famicom qui n'était jamais arrivé en Amérique du Nord. Je vous présente Holy Diver. Oui, oui, inspiré de la chanson de Dio. C'est un platformer où on doit réussir à passer à travers les niveaux de l'enfer, et c'est carrément l'enfer dans tous les sens du terme. C'est dur, un, maudit. Vous avez une barre de vie qui va se vider très rapidement, mais vous avez des power-ups qui vont vous donner un coup de pouce. Fait que si vous aimez les jeux très difficiles, essayez Holy Diver. On va redonner les mois dans les nouvelles.